La séance est ouverte. La haine et l'homophobie ont frappé la ville d'Orlando, aux Etats-Unis, dans la nuit de samedi dernier. 49 victimes de ces actes terroristes ont été sauvagement assassinées, 53 autres blessées. Certaines d'entre elles sont encore aujourd'hui entre la vie et la mort. Ce massacre suscite en nous douleur, indignation et colère. La liberté, la tolérance et la démocratie ont été une nouvelle fois prises pour cibles. Répondons à la haine en défendant ensemble ces principes qui auront toujours raison de la barbarie. En cet instant, nos pensées vont d'abord à toutes les victimes, à celles qui ont perdu la vie, à celles qui luttent contre la mort. Au nom de la représentation nationale, j'adresse à leurs familles et à leurs proches le témoignage de notre compassion et de notre soutien dans cette terrible épreuve. En votre nom à tous, je souhaite exprimer notre solidarité indéfectible au peuple américain, représenté aujourd'hui dans notre hémicycle par son ambassadrice. 24 heures après avoir appris ce drame, la France était une nouvelle fois victime du terrorisme. Deux de nos compatriotes, Jean-Baptiste et Jessica, commandants de police et fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, ont été assassinés lâchement et dans des conditions effroyables dans leur maison à Magnanville. Cet acte odieux, ignoble, intolérable, est une nouvelle épreuve pour notre communauté nationale. J'adresse en notre nom à tous nos condoléances à leurs familles et à leurs proches. J'ai en particulier, comme vous tous ici, une pensée émue pour ce petit garçon de 3 ans qui vient de perdre ses parents dans ces conditions atrances. Je souhaite ici rendre hommage aux forces du RAID, aux femmes et aux hommes du ministère de l'Intérieur durement éprouvés par cet acte abject et au-delà à toutes les forces qui concourent à notre sécurité, parfois au prix de leur vie. En la mémoire des victimes de ces lâches assassinats, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Et une nouvelle fois, merci Madame l'ambassadrice des Etats-Unis d'avoir participé à ce moment. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est au président Philippe Vigieux. Monsieur le Premier ministre, comme les Etats-Unis, samedi à Orlando, la France vient d'être de nouveau frappée par la folie sanguinaire avec l'assassinat odieux d'un couple de policiers hier dans leur maison du département des Yvelines. Nous avons en cet instant une pensée émue pour leurs petits garçons que la haine a rendu orphelins, mais une pensée également émue pour leurs familles et leurs collègues. Je voudrais dire toute notre solidarité aux forces de l'ordre, à leur mobilisation de tous les instants, sur tous les fronts, qui exigent, chacun le sait, sans froid et abnégation. Face à l'horreur du terrorisme, il nous faut agir sans attendre. Et je tiens à vous assurer, Monsieur le Premier ministre, du soutien que nous apportons à Bernard Cazeneuve, aux mesures qu'il a annoncées ce matin, notamment la possibilité donnée aux policiers de rentrer chez eux avec leurs armes de service. Mais nous devons également tirer les enseignements de l'enquête en cours, dont les premiers éléments laissent penser qu'il y aurait eu des failles, puisque l'assassin avait été condamné pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Monsieur le Premier ministre, notre groupe a toujours répondu présent, sans esprit de polémique, chaque fois que vous avez pris des mesures pour assurer la sécurité des Français. Et je vous pose cette question avec le même état d'esprit. Êtes-vous prêts, comme nous l'avions demandé, à prendre des mesures fortes de restriction de liberté, allant jusqu'à la détention, pour neutraliser les individus qui se trouvent sur notre sol, ou qui voudraient rentrer en France, et qui représentent une réelle menace terroriste ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le Président Vigier, hier soir, vous l'avez dit, deux policiers, deux courageux serviteurs de la nation, ont été lâchement assassinés, victimes du terrorisme islamiste, et comme vous, une nouvelle fois, j'ai une pensée, bien sûr, pour Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. Il y a l'émotion, ne doit pas passer, l'effroi, car un cap dans l'horreur a été franchi. C'est le domicile, l'intimité même d'une famille, d'un couple de fonctionnaires, de fonctionnaires de police, qui ont été prises pour cible. Et toutes nos pensées vont vers les victimes, leurs proches, vers ces enfants qui devront grandir sans leur père et sans leur mère. Nos pensées, Monsieur le Président, vont aussi, dans ces moments-là, il faut le rappeler avec force, vers tous les policiers, tous les gendarmes de France, toutes les forces de l'ordre qui ont, une fois encore, payé le prix, celui de leur vie. Et oui, nous leur devons solidarité, et nous devons nous rassembler autour de ces forces de sécurité. Nos policiers, nos gendarmes, s'engagent pour défendre l'ordre républicain, pour nous défendre et pour nous protéger. Et nous devons à ces femmes, à ces hommes, une infinie gratitude. Et moi, je n'accepte plus, je le dis, avec force ici, dans cet hémicycle, les mises en cause permanentes de ces hommes et de ces femmes qui risquent notre vie pour notre liberté. Nous devons être aux côtés de nos forces de l'ordre, particulièrement sollicitées aujourd'hui, et leur dire notre respect et notre affection. En deux jours, à Orlando, après cette attaque terroriste terrible et homophobe, à Magnanville, de manière différente, une même idéologie de mort est passée à l'acte, avec les mêmes convictions, tuer, semer la terreur, contester ce que nous sommes, et nous empêcher de vivre librement. Une menace globale, car il faut partir de là, monsieur le Président, est face à nous. C'est pour ça que j'avais évoqué la fin pour nos sociétés, d'une forme d'insouciance. Cette menace globale réclame, de notre part, de la maîtrise et du sang-froid. Le combat sera de longue haleine. Il se mène aussi bien dans les zones de guerre, en Syrie et en Irak, où aujourd'hui l'Etat islamique recule, mais est toujours là, il se mène aussi sur notre sol. La radicalisation est un phénomène massif. Je veux rappeler que 2 116 de nos ressortissants sont impliqués dans ces filières syro-irakiennes, que 180 ont trouvé la mort en Syrie ou en Irak. Rien que dans notre pays, 9 500 individus ont été signalés à la plateforme nationale. C'est donc la société toute entière qui doit se mobiliser. Et c'est le sens du plan d'action que j'avais présenté encore il y a quelques semaines avec le ministre de l'Intérieur. Notre première arme, c'est le droit pénal. Et c'est la légitimité de l'Etat de droit. Il faut poursuivre, incarcérer et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'engagent dans les filières. C'est aussi, monsieur le Président, refuser toute tentation de recourir aux aventures extrajudiciaires, celles expérimentées dans le monde au cours des années 2000 et qui ont mené parfois à de véritables impasses. Il faut mettre tous les moyens, en revanche, dans l'action répressive et agir contre la radicalisation, partout bien sûr, en milieu carcéral. Et c'est mobiliser aussi les familles, les services publics sociaux, c'est mobiliser donc, je le répète, toute la société. Actuellement, car il faut être précis, ce sont 295 dossiers judiciaires qui concernent 1 216 individus qui sont ouverts à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Ces 15 derniers jours seulement, le ministre de l'Intérieur aura l'occasion de le rappeler, 16 personnes soupçonnées d'activités terroristes ont été interpellées et présentées aux magistrats antiterroristes. Beaucoup a été fait, tirant les leçons des attentats de ces trois dernières années, en termes de moyens, de lois antiterroristes, de moyens donnés au renseignement, et puis bien sûr avec la mise en œuvre de l'état d'urgence. Tout doit être fait et tout doit être évidemment examiné avec la plus grande attention en fonction de ce que nous dira également. L'enquête, le procureur Molin s'est exprimée il y a un instant. Mais c'est un combat dans la durée, c'est sans doute aussi l'affaire d'une génération, et vous le savez parfaitement, il n'y a malheureusement aucun risque zéro. Le terrorisme veut imposer la peur, et notre réponse c'est bien de résister, combattre le terrorisme et résister aux peurs, et aux violences, et à la violence, et à toutes les violences qui s'emparent de notre société. Alors avec nos forces armées, avec nos forces de sécurité, avec la force de l'état de droit et de la démocratie, parce que c'est ainsi qu'on impose l'autorité, sans faiblir et avec sang-froid nous mènerons ce combat. Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est au Président Bruno Leroux. Monsieur le Premier Ministre, je voudrais à mon tour ici saluer la mémoire de l'officier de police et de sa compagne, Jean-Baptiste et Jessica, tués à Magnanville par un homme se réclamant de Daesh. Je voudrais dire ici notre intense émotion, présenter à leurs proches nos condoléances, et assurer l'ensemble des forces de l'ordre, de notre solidarité, et de notre reconnaissance pour la tâche éminemment périlleuse qu'ils accomplissent au service de la protection des Français. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour le petit Mathieu, sans père ni mère aujourd'hui, et dont la protection revient à la nation tout entière. L'émotion que nous ressentons depuis l'annonce de ce double crime, mes chers collègues, prolonge celle qui est la nôtre depuis ce week-end, et le massacre homophobe commis à Orlando par un homme se réclamant lui aussi de Daesh. La menace terroriste, mes chers collègues, est mondiale et diffuse. Elle vise toujours les mêmes cibles. Toutes les personnes et les lieux qui peuvent symboliser la démocratie, l'état de droit, un certain art de vivre, et surtout la liberté, au premier rang, la liberté d'ailleurs d'être ce que l'on est. Monsieur le Premier ministre, la France est pleinement et résolument engagée dans la lutte contre Daesh. Au plan extérieur, Daesh recule en Irak et en Syrie. Nos forces armées y ont pris une grande part. Je veux ici leur rendre hommage et les remercier. Sur le plan intérieur, nos services sont totalement mobilisés. Et dans le cadre de la loi, ont ainsi pu déjouer de nombreux projets d'attentats sur notre territoire. Monsieur le Premier ministre, face aux Français qui regardent avec effroi, émotion, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ces attentats, nous voulons que vous confirmiez la détermination de la France à vaincre cet ennemi, à protéger nos concitoyens et à neutraliser cette menace sur le territoire national. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, le Roux, c'est sans doute, nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici même, dans cet hémicycle, toujours en se respectant les uns et les autres, que nous faisions donc face à un défi considérable. Considérable. Parce que bien sûr, nous menons la guerre à ce terrorisme, en Syrie et en Irak, par l'action des coalitions auxquelles nous participons. Mais nous faisons face aussi à un ennemi intérieur, révélé sans doute essentiellement au cours de l'année 2012. Et c'est pour cela que, au nom même de notre idéal démocratique, de nos libertés, nous nous sommes dotés des moyens, deux lois antiterroristes, une loi qui vient d'être promulguée pour mieux lutter contre le terrorisme et le crime organisé, deux lois sur le renseignement, des moyens supplémentaires pour nos forces de sécurité, nos forces armées, et bien sûr le renseignement, parce que nous le savons, le suivi d'autant d'individus, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, nécessite des emplois, des moyens considérables, techniques, qualifiés, et nous les y employons depuis 4 ans, et aujourd'hui avec Bernard Cazeneuve et avec Jean-Yves Le Drian pour ce qui concerne nos services de renseignement. Donc il faut poursuivre cet effort avec la plus grande détermination. Les éléments de l'enquête demeurent bien sûr encore parcellaires. Et je le demande vraiment, nous devons respecter le rythme décidé par le procureur de la République. D'ores et déjà, nous savons que cet individu, ce meurtrier, était lié aux filières djihadistes. Interpellé en mai 2011, il a été incarcéré et condamné en 2013 pour participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste, sans avoir d'ailleurs lui-même quitté le territoire national. Depuis août 2015, il avait fait à nouveau l'objet d'une judiciarisation. Seule l'enquête judiciaire, et je le répète, il faut laisser à la justice le temps de le faire avec méthode et sans pression pour établir comment et quand l'assassin a conçu son projet et avec quel degré de planification, de complicité ou de soutien il a pu agir. Et le cas échéant, avec quelle méthode de dissimulation il est parvenu à en cacher l'existence. la multiplication des appels aux meurtres déversés par les organes de propagande des groupes terroristes, la multiplication de ces messages qui touchent une partie de notre jeunesse, la diffusion des messages racistes et antisémites, la haine de la France, de la démocratie et de notre mode de vie puisque nous avons été touchés comme l'ont été il y a quelques jours les Etats-Unis, puisque nous avons été touchés en 2015, nous oblige pas seulement à la mobilisation de toutes nos forces de sécurité, mais à la mobilisation de la société. Monsieur le député, Monsieur le Président Leroux, je suis inquiet comme vous, non seulement face à cette menace et à ces actes, mais aussi à ce qui se passe parfois dans la société française, à la violence, aux actes de violence et rien ne peut être banalisé, surtout dans ces moments-là. Et donc, la seule réponse possible, c'est les moyens que nous mettons au service des forces de sécurité et de la justice, c'est les moyens au nom même de la République et de l'Etat que nous mettons au service de l'autorité, mais toujours dans le respect de nos libertés fondamentales, car le terrorisme veut s'en prendre à nos libertés fondamentales et l'arme pour lutter contre le terrorisme, c'est la liberté, c'est la démocratie et c'est l'Etat de droit. Vous pouvez compter là-dessus aussi, sur ma détermination. Merci monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur David Douillet. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La France a replongé hier soir dans l'horreur terroriste. Elle a de nouveau été frappée par la sauvagerie. Cette nuit, Jean-Baptiste et Jessica ont été lâchement assassinés à leur domicile en présence de leur petit garçon de trois ans parce qu'ils étaient tous deux policiers. Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe Les Républicains et je pense par tous les bancs, je veux exprimer mon indéfectible soutien et ma solidarité à ce petit garçon désormais orphelan, à sa famille, collègues policiers des commissariats de Mantes, La Jolie et des Mureaux ainsi qu'à l'ensemble de nos forces de l'ordre qui chaque jour mettent leur vie en danger pour garantir notre protection face à l'ignominie. Je veux remercier du fond du cœur nos policiers et gendarmes et militaires car sur eux pèse une immense responsabilité celle d'être le dernier rempart face à ceux qui veulent nous priver de notre liberté. Je veux leur dire que la nation toute entière leur est infiniment reconnaissante pour leur engagement, leur courage, leur héroïsme. Héroïsme qui a par exemple conduit Jean-Baptiste hier soir à exhorter ses voisins à fuir devant la menace alors qu'ils venaient d'être mortellement blessés. Ce matin, dans ce commissariat des Mureaux avec mes collègues élus, nous avons assisté M. le ministre à une leçon d'exemplarité. Malgré la douleur et le chagrin, nos policiers font preuve en ce moment même d'un professionnalisme qui force l'admiration. Nos forces de l'ordre sont les cibles privilégiées des terroristes et continuent malgré la menace à remplir leurs devoirs dans des conditions difficiles. Après le choc de l'émotion, nous avons tous besoin de réponses pour comprendre et continuer à mieux anticiper les attaques terroristes qui pèsent sur l'ensemble de nos concitoyens. La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. M. le député Louillet, vous étiez avec moi, avec Gérard Larcher, avec Valérie Pécresse, avec l'ensemble des parlementaires, le maire de Mureaux, ce matin dans les Yvelines, auprès des policiers très durement éprouvés par la disparition de Jessica et de son compagnon. Vous avez, avec moi, ce matin, vu la dignité des policiers. Vous avez vu les larmes contenues, vous avez vu la rectitude des comportements et vous avez vu à chaque instant, c'était palpable, l'amour irrépressible de la République. Et nous nous sommes dit, en sortant de cet entretien, avec les policiers, que par-delà ce qui nous séparait, la dignité de leur comportement devait nous servir de boussole et que nous devions préférer ce qu'ils incarnent par l'uniforme qu'ils portent à tous les charmes de la politique lorsqu'elle oublie l'essentiel. Alors, ça veut dire quoi, ça, M. le député ? Ça veut dire que, comme vient de le dire le Premier ministre, nous avons voté trois lois antiterroristes, nous créons 9000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie, nous avons créé 1500 postes supplémentaires dans les services de renseignement, nous avons voté une loi renseignement et nous avons, depuis le début de l'année, parce qu'il faut parler aussi des résultats, procédé à l'interpellation de 187 personnes, à la mise sous écrou de 71 d'entre elles, parce que les services qui sont sous ma responsabilité, comme sous celle de Jean-Jacques Hurvois, travaillent sans trêve ni pause. Nous allons poursuivre cette action inlassablement et nous allons poursuivre cette action, encore une fois, avec une seule et unique volonté, puiser dans la République et ses principes de droit la force de résister à ceux qui veulent atteindre ces principes et le faire en donnant aux forces de l'ordre tous les moyens dont elles ont besoin pour résister à l'éducation. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Patrick Menouchi. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, j'associe à cette question mon collègue Henri Gibrayel. Les violences que vous avez qualifiées vous-même d'inacceptables se sont déroulées dans le centre-ville de Marseille et au stade Vélodrome à la fin du match Angleterre-Russie. Ces violences sont intervenues alors même que vous aviez mis en place avec la préfecture des Bouches-du-Rhône un dispositif de sécurité correctement dimensionné ayant fait l'objet d'une concertation avec la municipalité de Marseille. Et je veux témoigner que les affrontements ont été contrôlés au bout de quelques dizaines de minutes par les CRS qui étaient sur le Vieux-Port. Méfions-nous de l'effet répétitif des images en boucle. Je salue la réactivité et le courage des forces de l'ordre qui ont réussi à séparer des milliers d'Anglais suralcoolisés et 150 Russes décidés à les battre comme plâtres pour asseoir la suprématie du oliganisme russe constituée de groupes paramilitaires. Je veux témoigner monsieur le ministre de l'Intérieur de l'efficacité de ces CRS qui ont secouru immédiatement le ressortissant britannique tabassé par des voyous russes en lui faisant un massage cardiaque permettant de tenter de sauver sa vie ce qui est fait en ce moment à la PHM. Je m'interroge monsieur le ministre sur la coopération des autorités russes qui ont laissé passer plusieurs dizaines d'houligans ultra-violents soutien de leur régime sans vous prévenir alors que les Anglais ont retenu sur leur territoire national 3000 houligans et à la mensuétude de l'UFA qui vient d'infliger une exclusion temporaire Merci monsieur Menouchi la parole est à monsieur Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur Monsieur le député Menouchi je voudrais là aussi répondre de façon extrêmement précise à votre question et répondre aussi à l'ensemble des interpellations qui ne venaient pas que de ces bancs sur les conditions dans lesquelles l'intervention des forces de l'ordre s'est produite samedi à Marseille il y avait des supporters de deux équipes ivres de bière qui sont affrontés avec une violence extrême dans les rues de Marseille et il aura fallu une heure et quart au CRS il y avait mille policiers présents pour mettre fin à cela je salue les propos de remerciements qui ont été les vôtres à l'égard de ces CRS à un moment où les forces de l'ordre sont très durement éprouvées parce que les forces de l'ordre méritent aussi qu'on leur rende justice lorsqu'elles interviennent dans des conditions difficiles et qu'on ne leur impute pas la violence de ceux qui n'ont plus aucun repère et qui n'ont aucune notion de ce qu'est la culture du sport et je veux saluer d'ailleurs parce que les élus marseillais ont été dans ce contexte extrêmement digne les propos de remerciement du ministre et maire de Marseille Jean-Claude Godin devant son conseil municipal qui ne s'est pas laissé aller à des polémiques inutiles sur ces sujets et a rappelé quel avait été le rôle et l'efficacité des forces de l'ordre la question qui se pose aujourd'hui est très concrète il faut empêcher ces hooligans de nuire au moment où je vous parle monsieur Menucci il y a une opération de police d'interpellation d'une quarantaine d'entre eux qui ont pu participer à ces opérations à Marseille de manière à ce qu'ils ne puissent plus intervenir à l'occasion des matchs suivants avec la violence que l'on a connue il y avait des photos il y avait des vidéos l'enquête judiciaire a poursuivi son cours et ils seront mis hors d'état de nuire par ailleurs nous avons prévenu ces actes en liaison avec les pays et les autres de l'Union Européenne et nous continuons la parole est à monsieur Jean-Marie Tétard monsieur le président mes chers collègues monsieur le premier ministre ce matin au commissariat des mureaux avec monsieur le ministre de l'intérieur nous avons témoigné à l'ensemble des personnels choqués mais dignes unis et forts notre compassion notre soutien face au drame qui a frappé l'un d'eux le commandant Jean-Baptiste Salvin et son épouse Jessica fonctionnaire de police au commissariat de Mantes j'ai avec vous une pensée pour leurs fils qu'ils laissent pour leur famille pour leurs collègues à tous à mon tour j'adresse mes plus sincères condoléances et en leur nom celle des Yvelinois je tiens à exprimer ma gratitude à nos forces de l'ordre qui une fois encore ont fait preuve d'un professionnalisme forçant le respect nos policiers acceptent de payer un lourd tribut dans l'exercice de leur mission mais ne peuvent pas accepter davantage d'être ciblés pour ceux qu'ils sont jusque chez eux dans leur foyer ils ne peuvent pas non plus accepter d'être à longueur de temps et dédito la cible d'accusations de violences policières alors qu'on ne compte plus les blessés dans leur rang victimes de casseurs et d'extrémistes de tous bords sans foi ni loi il est temps de dire stop à tous ceux qui propagent cette haine du flic par leurs affiches par leurs écrits par leurs slogans par leurs réseaux sociaux ces mêmes réseaux sociaux diffusaient aussi cette nuit des messages de joie pratiquant l'apologie ordinaire du terrorisme apologie qu'il faut traquer par un renforcement de la surveillance des réseaux sociaux nos forces de l'ordre sont sollicitées sur tous les fronts elles sont éreintées attaquées calomniées mais elles sont solides elles sont debout respectueuses de nos lois elles constituent un rempart contre la barbarie et le fascisme ismalique et pour le maintien de l'ordre républicain et de la démocratie elles le resteront si les français continuent à leur montrer soutien respect et affection alors aujourd'hui comme demain nous sommes tous policiers merci la parole est à monsieur Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur vous étiez monsieur le député je veux vous en remercier du fond du coeur au nom des policiers des Yvelines présents ce matin aux côtés de l'ensemble des élus de ce département de toute tendance politique aux côtés des policiers pour leur exprimer votre gratitude et la gratitude des élus et vous avez eu raison de le faire car depuis le début de ces attentats terroristes ils ont payé un lourd tribut et 4 d'entre eux ont trouvé la mort dans des conditions atroces indescriptibles et j'étais après la visite que nous avons effectuée ce matin ensemble au commissariat des Mureaux et de Mantes-la-Jolie à la rencontre des policiers du RAID auxquels j'ai tenu à exprimer mon immense gratitude pour avoir sauvé cet enfant dans des conditions extrêmement périlleuses et les policiers du RAID ont été formidables hier pour diffuser aussi ce message de solidarité je veux rejoindre en tout point ce que vous venez de déclarer moi je ne peux plus supporter comme ministre de l'intérieur alors que je vois la dignité de ces policiers que je vois les souffrances accumulées que je vois les familles déchirées derrière les cercueils pas simplement lorsque ces policiers sont atteints par des actes terroristes mais aussi lorsqu'ils sont atteints par la violence quotidienne qui prend dans ce pays comme en Europe des proportions qu'elles ne devraient pas prendre je ne peux plus supporter ces postures ces propos ces affiches qui mettent en cause ceux qui portent l'uniforme et qui en raison de l'uniforme qu'ils portent incarnent le droit et au moment où il y a des manifestations à Paris j'appelle tous ceux qui sont dans la violence qui s'attaquent aux policiers qui veulent s'en prendre à eux à retrouver un peu au fond d'eux-mêmes d'humanité de tolérance de respect simplement en respect de ceux qui sont tombés hier et en respect de ce petit enfant auquel nous devons de donner une image digne de la France Merci monsieur le ministre La parole est à monsieur Jean-Jacques Côtel Monsieur le Président ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur au sujet des intempéries survenues dans le Pas-de-Calais causant notamment la mort d'un septuagénaire j'y associe bien entendu mes collègues concernés Monsieur le ministre un épisode orageux très violent s'est abattu la semaine dernière sur le Pas-de-Calais le département a été fortement impacté par des pluies aussi rapides que brutales causant de nombreux dégâts provoqués par des coulées de boue et des inondations de nombreux établissements recevant du public ont fait l'objet d'évacuations ou de mises en sécurité tandis que plusieurs axes de circulation furent subitement impraticables un homme a tristement perdu la vie dans sa voiture prise par les eaux à Mont-Dicourt sur place toute la semaine j'ai pu constater les dégâts impressionnants et la désolation parmi mes concitoyens encore sous le choc et l'abattement un véritable torrent de boue s'est déversé dans la commune de Paz-en-Artois et dans plusieurs autres envahissant des centaines de maisons impactant de nombreux bâtiments publics et emportant ça et là les réseaux et voies de circulation malgré le spectacle de ces situations de détresse je tiens à saluer la solidarité qui s'est immédiatement mise en oeuvre pour venir en aide aux victimes et débuter les travaux de nettoyage je remercie également les interventions des agents de nos services publics locaux et notamment de nos sapeurs-pompiers à qui l'on peut rendre hommage pour leur dévouement à l'image de nos forces de gendarmerie et de police ces communes ces élus ces populations touchées attendent la solidarité de l'Etat pour leur venir en aide notamment pour faciliter les démarches de réparation la reconnaissance de catastrophes naturelles me semble justifiée Monsieur le ministre je vous sais attentif à ce type de situation quelles sont les dispositions que vous comptez prendre Merci la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur Monsieur le député vous avez raison d'évoquer l'extrême détresse de ces femmes de ces hommes dans de nombreux départements de France qui ont été victimes d'inondations d'intempéries soudaines qui les ont conduits à tout perdre pour beaucoup de ces familles qui sont parmi les plus modestes des familles françaises et lorsque nous sommes rendus avec le premier ministre à Montargis il y a de cela quelques jours nous avons vu l'ampleur de la détresse et de la souffrance les instructions qui ont été données par le premier ministre et par moi-même au préfet de France sont très claires faire en sorte que immédiatement remontent des territoires et dans la région du nord les dégâts ont été importants l'ensemble des dossiers qui permettent de déclencher le dispositif catastrophe naturelle de manière à ce que les remboursements interviennent vite et que la vie normale puisse reprendre son cours la semaine dernière monsieur le député ce sont 867 dossiers de catastrophes naturelles qui ont été examinées par le conseil des ministres demain c'est 732 dossiers incluant une très grande partie des communes de votre région qui seront prises en compte de manière à ce que nous puissions rapidement engager la réparation le premier ministre a par ailleurs souhaité que l'on mette en place un plan d'urgence qui permet pour les familles les plus modestes d'attribuer une aide directe qui permettra d'acquérir de nouveau des mobiliers ou des biens indispensables à la vie courante de manière à permettre aux familles de réintégrer plus rapidement leur appartement et puis il y a le fond de soutien aux collectivités locales pour les équipements publics qui pourra intervenir entre 30 et 60% du montant total des travaux à engager et ce rapidement et nous avons là aussi raccourci les procédures c'est vous dire à quel point monsieur le député la mobilisation de l'Etat est totale sur ces sujets La parole est à monsieur Eric Ciotti Ma question monsieur le président s'adresse à monsieur le premier ministre Notre pays a été une fois de plus cette nuit touché au coeur Une famille celle d'un couple de policiers a été frappée dans des conditions terrifiantes dans des conditions barbares C'est la grande famille des policiers à laquelle je veux rendre hommage pour son courage qui a été également pris pour cible parce que ces policiers portent l'uniforme de la République et qu'ils incarnent quelque part une de ces parcelles essentielles de l'autorité républicaine Monsieur le premier ministre notre groupe a toujours été au rendez-vous de l'unité nationale pour lutter contre le terrorisme Nous avons voté les neuf textes que depuis 2012 vous avez présenté en matière de lutte contre le terrorisme Pourtant aujourd'hui des questions se posent les français se posent des questions les policiers se posent des questions et nous vous devons nous devons de vous les poser aujourd'hui Pourquoi Monsieur le premier ministre avez-vous systématiquement refusé les amendements les propositions que notre groupe a porté pour faire en sorte que les individus signalés et celui qui est l'auteur de cette tragédie hier soir était suivi vous l'avez rappelé dans une procédure judiciaire pourquoi ces personnes sont laissées en liberté alors qu'elles sont connues identifiées placées sous récoute nous vous demandons leur placement dans des centres de rétention administrative avec le président Christian Jacob et avec Guillaume Larivé nous allons déposer une proposition de loi dans ce sens nous comptons sur votre soutien Monsieur le premier ministre une autre question se pose pourquoi avez-vous affaibli l'état d'urgence qui sera limité à peine jusqu'au 26 juillet où il n'y a plus de perquisition administrative qui est vidée de son sens et où vous n'interdisez pas les manifestations qui aujourd'hui déploient des policiers vers des missions qui n'est pas là le premier ministre Manuel Valls s'il vous plaît s'il vous plaît mes chers collègues gardons à cette séance la dignité qu'elle mérite Monsieur le président Monsieur Eric Ciotti je n'ai aujourd'hui même si et je le comprends toutes les questions sont légitimes et que nous devons bien sûr toute la vérité à la famille de ces deux fonctionnaires de police à cet enfant de trois ans à leurs collègues et camarades cette vérité nous la devons bien sûr en permanence à la nation toute entière qui fait preuve de force et de courage face à ce que nous subissons mais Monsieur le député je vous le dis très honnêtement très franchement je n'ai envie d'aucune polémique bien sûr c'est le rôle c'est le rôle du parlement et vous même vous avez avec Patrick Menouchi vous même vous avez avec Patrick Menouchi conduit un travail fort intéressant sur les filières djihadistes il y a actuellement une commission d'enquête sur les attentats du 13 novembre dernier et avec le ministre de l'Intérieur comme avec le garde de Sceaux nous nous posons en permanence toute une série de questions pour comprendre les faits et tout cela avec en plus le regard professionnel acéré de la justice et du procureur Mollins mais dans ces moments-là Monsieur Ciotti même si je comprends encore une fois votre volonté de nous poser des questions dans ces moments-là moment où les forces de l'ordre sont particulièrement éprouvées au moment où je vous parle il y a encore comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur des casseurs qui oeuvrent dans Paris contre ces mêmes forces de l'ordre au moment où il y a des responsables politiques de notre pays qui tiennent des discours intolérables à l'égard des forces de l'ordre et de ceux qui en ont la responsabilité c'est-à-dire le gouvernement et le ministre de l'Intérieur en ce moment-là parce que précisément et ne soyez pas contradictoire vous-même vous avez voté tous les textes les neuf textes qui nous ont permis ensemble de montrer que nous étions unis quand le terrorisme nous attaque quand le terrorisme nous attaque monsieur Ciotti il faut être unis il faut être rassemblés il faut être responsable parce que le terrorisme cherche à diviser à jeter les français les uns contre les autres à mettre en cause l'état de droit la démocratie mais puisque vous voulez aller jusqu'au bout du débat monsieur Ciotti et c'est là où il peut y avoir en effet des différences moi je vous le dis très clairement nous sommes prêts à examiner toujours toutes les propositions mais aucune qui ne mette en cause l'état de droit moi je ne veux pas ni de la peine de mort ni de Guantanamo ni de la vente des armes parce que je sais aussi ce que peut donner ce modèle alors monsieur Ciotti le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme c'est la démocratie c'est l'état de droit c'est la détermination c'est le sang-froid et quand on lutte contre le terrorisme monsieur Ciotti quand on est en guerre on ne dévie pas d'une ligne on va jusqu'au bout et on combat le terrorisme droit dans les yeux parce que c'est ça qu'on attend d'une démocratie Merci monsieur le Premier ministre La parole est à madame Manique Lepetit Merci monsieur le Président Ma question s'adresse au ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports Monsieur le Ministre pour que vivent les valeurs de la République nous devons les rendre visibles concrètes palpables afin que chacun en prenne réellement conscience Voici l'idée centrale du projet de loi Égalité et Citoyenneté C'est une nécessité que l'actualité nous rappelle malheureusement trop souvent et très durement Les attentats de 2015 ont éclairé d'un jour nouveau les fractures qui minent notre société En réponse le gouvernement s'est attaqué concrètement à ces maux qui poussent à la division à la défiance à la haine de l'autre A travers plusieurs comités interministériels consacrés à l'égalité et à la citoyenneté le gouvernement a décidé de mettre en oeuvre des mesures pour favoriser la mixité sociale lutter contre les discriminations apprendre à mieux vivre ensemble Ce projet de loi en est une des traductions législatives L'égalité c'est aussi sortir de la logique de ghetto où tous les problèmes se concentrent C'est notre politique depuis 2012 et nous allons plus loin avec des actions fortes sur le logement notamment L'égalité c'est aussi renforcer notre arsenal contre les discriminations le racisme l'antisémitisme le sexisme l'homophobie ces discriminations se propagent vite et sèment la violence S'il faut des sanctions nous devons aussi savoir mieux les prévenir pour préparer les nouvelles générations à construire un monde plus sûr Une société apaisée passe par une ouverture plus grande aux autres Encourager valoriser le volontariat avec la montée en charge du service civique inciter l'engagement dans les associations avec un congé spécifique nous aurons ici l'occasion d'en débattre Monsieur le ministre devant la commission spéciale vous avez souhaité que le parlement se saisisse du texte et l'enrichisse vous êtes largement entendu puisque avec le rapporteur général La parole est à Monsieur Patrick Cannaire ministre de la Ville de la Jeunesse et des Sports Monsieur le Président Madame la Présidente Annick Le Petit Les débats en commission vont effectivement commencer dans une heure et nous allons pouvoir apprécier les avancées de ce projet de loi égalité citoyenneté un texte qui concerne tous les français Dans le titre 1 nous créons une réserve citoyenne celle de volontaires sollicités pour des tâches d'intérêt général les inondations récentes nous montrent que cela pourra être très utile dans notre pays nous créons aussi le congé d'engagement pour les salariés bénévoles afin que ceux qui ont des responsabilités associatives puissent prendre six jours pour faire vivre l'association dans laquelle ils sont investis vous l'avez aussi rappelé nous accélérons la montée en charge du service civique pour atteindre la moitié d'une classe d'âge d'ici 2018 reconnaissance aussi de l'engagement des étudiants dans les diplômes du supérieur renforcement aussi de l'accès à l'autonomie des jeunes notamment en matière de santé dans le titre 2 que portera Emmanuel Kos nous allons plus loin pour assurer l'égal accès au logement et aussi rendre encore plus efficace la fameuse loi SRU nous consolidons aussi avec Erika Barretsch notre arsenal législatif contre les discriminations et nous mettrons sur l'accent sur l'apprentissage de la langue française tout en ouvrant la fonction publique à la diversité de notre société au travers de nos recrutements mesdames et messieurs les députés la commission spéciale que préside madame le petit le rapporteur général Razia Mahdi et les rapporteurs thématiques vont enrichir ce texte de loi par 1100 amendements et beaucoup de ces amendements vont dans le sens de renforcer le texte égalité citoyenneté mesdames et messieurs les députés parce que la république est un bien précieux parce que l'égalité et la citoyenneté ne se décrètent pas nous devons en permanence renforcer nos valeurs faire que les progrès puissent compter c'est cela la république en acte qui nous faut défendre si la parole est à monsieur Guy Tessier merci monsieur le président ma question à laquelle j'associe madame Boyer s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre de l'intérieur le week-end dernier la bière et la bêtise ont transformé le centre-ville de Marseille en un champ de bataille d'une violence inouïe faisant 44 blessés et 4 très grièvement terrorisant les passants effrayant les commerçants l'objet de mon intervention n'est pas de revenir sur la gestion plus ou moins hasardeuse de la sécurité à l'égard de cet événement mais plutôt de mettre l'effet en perspective avec des scènes d'ultra-violence et d'exaction que nous connaissons depuis ces derniers temps en plein état d'urgence notre pays n'a jamais connu autant de manifestations voire de révoltes les nuits debout occupent toujours la place de la république des grèves et des occupations en tout genre malgré les catastrophes naturelles des affiches ingérieuses de la part d'un syndicat à l'égard de nos policiers plus de 400 policiers blessés bien sûr la répression n'est pas la seule réponse à tous ces mots mais ne faut-il pas sur ce volet sortir de l'idéologie rousseauiste et poste 68ard dont madame dont madame Taubira était sans doute la dernière turiféraire aujourd'hui l'action de la police et de la justice n'est plus adaptée aux situations de guérilla urbaine que nous connaissons tant nos forces de l'ordre sont désarmées au sens propre comme au sens figuré il faut repenser radicalement les techniques du maintien de l'ordre face à toutes les violences et à l'holiganisme comme d'autres pays l'ont déjà fait en Europe il faut réévaluer sans tarder les moyens financiers et matériels de la police et de l'agent demandent des comptes et tient à être rassurés en conséquence de ce contexte inédit je vous demande monsieur le ministre de bien vouloir m'indiquer quelles sont les dispositions que vous envisagez pour restaurer la confiance Merci, la parole est à monsieur Bernard Cazeneuve ministre de l'Intérieur Monsieur le député Tessier je pense qu'il y a deux éléments que nous devons avoir à l'esprit si nous voulons et je crois que nous le sommes tous ensemble pour un très grand nombre d'entre nous faire en sorte que l'autorité de l'Etat passe la première condition c'est que les forces de sécurité intérieure et les moyens de fonctionner je ne veux absolument pas entrer dans un débat polémique mais je sais que vous êtes trop attaché à la vérité et que vous avez été un trop éminent président de la commission de la défense pour ne pas savoir que les armées ont perdu 54 000 emplois dans une période qui n'est pas si lointaine et que la police et la dendarmerie la police et la gendarmerie ont perdu 13 000 emplois et que les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie ont diminué de 17% et je vous le dis sans aucune agressivité aucune vocifération d'aucune sorte ne couvrira jamais ne couvrira jamais cette réalité dont les policiers ont parfaitement conscience comme ils ont parfaitement conscience lorsque nous mettons en place un protocole indemnitaire de 850 millions d'euros pour reconnaître le travail qu'ils font ils ont parfaitement conscience des efforts que nous faisons pour leur donner les moyens de fonctionner la deuxième chose monsieur Tessier que je voulais vous dire c'est que la force de l'Etat et l'autorité de l'Etat c'est aussi dans le droit que l'Etat puisse cela et je vais reprendre les événements de Marseille les événements de Marseille monsieur Tessier ont fait l'objet d'interpellations l'ensemble de ceux qui ont été interpellés ont été jugés et ceux qui étaient étrangers seront reconduits dans leur pays puisque les OQTF ont été prises au moment où je vous parle il y a une opération de police qui conduit à l'interpellation de 40 supporters violents russes qui subiront le même sort mais dans un état de droit je conclue par cela pour administrer la preuve il faut la chercher pour judiciariser il faut la preuve la parole est à monsieur Thierry Robert monsieur le Président avant de poser ma question permettez-moi en y associant les collègues de mon groupe de rendre hommage à ces deux policiers qui ont été victimes du terrorisme avec une pensée toute particulière pour ce petit garçon orphelin monsieur ma question s'adresse à la secrétaire d'état de la biodiversité madame la secrétaire d'état une mobilisation citoyenne est menée à la réunion par ses habitants opposés au projet d'une ouverture d'une carrière de roches massives aux dimensions colossales sur le littoral ouest de l'île 36 hectares de surface 60 mètres de profondeur la zone est pourtant classée par la région réunion comme un espace naturel remarquable et les raisons de s'opposer à ce projet sont légions dans un rapport de 2008 le BRGM affirmait qu'une exploitation du site était inenvisageable évidemment la nature du sol n'a pas évolué depuis une enquête publique a débouché sur un avis défavorable du commissaire enquêteur beaucoup avaient d'ailleurs été surpris du désaveu par le conseil d'état de son rapporteur public qui préconisait le rejet de la modification du schéma départemental des carrières permettant son ouverture enfin ce dimanche 12 juin à l'occasion d'un référendum local organisé à Saint-Leu 81% des votants se sont prononcés contre la modification du plus et l'ouverture de la carrière récemment encore un collectif de 300 médecins s'est également mobilisé pour signaler les risques sanitaires induits par cette carrière située à 100 mètres des premières habitations Saint-Leu est une zone baléaire où se trouvent quatre musées une réserve marine et dont le littoral est un atout touristique majeur pour la réunion par ailleurs le schéma de mise en valeur de la mer vaut lois littorales à la réunion et celui-ci ne prévoit en aucun cas l'ouverture d'une carrière à Saint-Leu pour toutes ces raisons madame la secrétaire d'état je vous interpelle solennellement aujourd'hui afin de connaître votre position sur le sujet et surtout pour rassurer les habitants je vous remercie merci la parole est à madame Barbara Pompili secrétaire d'état chargée de la biodiversité merci monsieur le président monsieur le député Thierry Robert vous m'interrogez concernant un projet de carrière de roche massive à bois blanc quartier de la commune de Saint-Leu de la réunion porté par la société concassage préfabrication de la réunion ce projet de carrière vous le savez fait partie d'un projet plus global de sécurisation du réseau routier soumis à des risques d'éboulement provenant de la falaise qui surplombe la route comme vous le signalez le schéma départemental des carrières de la réunion a été modifié en 2014 pour permettre la création de cette carrière l'arrêté du préfet modifiant le schéma départemental des carrières a fait l'objet d'une requête en référé demandant la suspension de la modification du schéma devant le conseil d'état ce dernier a effectivement récemment rejeté la requête il revient donc désormais au tribunal administratif de se prononcer sur le fond quant à la légalité de la modification du schéma départemental des carrières la demande d'autorisation d'exploitation de la carrière a par ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable du commissaire enquêteur le porteur de projet devra donc à nouveau déposer un nouveau dossier comprenant une étude d'impact plus complète permettant notamment de mieux évaluer l'impact sanitaire de l'exploitation de la carrière sur les populations riveraines et la surface exploitée devra également être revue à la baisse ce dossier sera de nouveau soumis à enquête publique et c'est à l'issue de cette procédure que le préfet devra prendre une décision quant à la modification ou non du document d'urbanisme de la commune Ségolène Royal et moi-même seront évidemment très attentives à l'ensemble des enjeux sanitaires et environnementaux de ce projet et c'est à l'issue de l'examen de ce nouveau dossier qu'une décision sera prise concernant l'avenir de cette carrière Merci Madame Pompili La parole est à Monsieur Olivier Dazzo Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre Du pain et des jeux n'est plus l'opium du peuple qui réclame à notre époque des emplois et un avenir Loin de la crise sociale politique économique que nous traversons Des millions de Français victimes silencieuses ne supportent plus le délitement de notre pays A cette triste ambiance s'ajoute le spectacle de la honte aux yeux du monde Le terrorisme réveillé par l'horreur survenu dimanche dernier à Orlando Oui il faut le dire et le redire et plus encore par l'assassinat du couple de policiers à Magnanville hier soir Rappel si besoin en était combien l'euro est une manifestation à haute tension S'ajoutent les protestations violentes les occupations stratégiques l'accumulation des ordures dans nos rues le hooliganisme qui donne l'image d'un pays au bord de l'implosion Ne laissez pas le terrain du culte de la grève gâcher plus longtemps la fête Le peuple de France rayonne par la qualité de ses sportifs bien sûr mais aussi par ses inventeurs ses talents sa gastronomie son cinéma la diversité de ses paysages bucoliques en un mot son art de vivre c'est le scénario c'est le scénario que nous devons offrir aux téléspectateurs du monde aux deux millions et demi de supporters et visiteurs étrangers pour qu'ils viennent visiter et reviennent encore et encore chez nous alors après le coup de sifflet final viendra l'heure du bilan le moment de compter des points et de savoir si notre image a perdu plus qu'elle n'aura gagné monsieur le premier ministre faites le nécessaire pour que la France ne soit pas disqualifiée maintenant que vous avez cédé aux revendications de toutes sortes quelle réponse comptez-vous apporter pour rétablir l'ordre dans notre pays qui depuis plus de six mois est maintenant non seulement en état d'urgence mais je dirais même plus en état de guerre la parole est à monsieur Jean-Marie Leguen secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement s'il vous plaît merci monsieur le président monsieur le député j'ai l'impression que votre question était légèrement décalée par rapport à l'état d'esprit et aux préoccupations de cette séance quelle qu'était l'origine des questions car si vous abordez beaucoup de sujets chacun mérite effectivement du sérieux et de la maîtrise et certainement pas de l'outrance et de la caricature oui monsieur le député un certain nombre de nos compatriotes ont eu à subir ces dernières semaines un certain nombre de gênes dans leur vie quotidienne ils ont eu il y a quelques semaines des problèmes pour pouvoir se fournir en essence mais le blocage des raffineries a été levé oui monsieur le député il y a eu des problèmes dans la SNCF dans le cadre de la renégociation effectivement de conventions collectives et d'une nouvelle application d'une législation qui permette la concurrence et bien là aussi nous avons fait face il y a eu à la fois négociations il y a eu avancées et s'il y a des vocages je peux vous dire qu'ils sont en train de se lever puisque je vous annonce que pour demain il y aura 90% de TGV 80% de TER 80% de trains d'équilibre de territoire et 80% de trains transiliens voilà monsieur le député c'est ce qu'est un gouvernement qui travaille aujourd'hui et qui ne se laisse pas aller à ceux qui veulent donner une image de la France vous y participez mais malheureusement d'autres y participent aussi une France qui serait bloquée alors qu'elle avance qu'elle se réforme qu'elle progresse et que là-dessus nos concitoyens savent qu'ils peuvent compter sur l'action de ce gouvernement Merci monsieur Le Guen la parole est à madame Jacqueline Mackay Merci monsieur le président ma question s'adresse à madame la ministre des affaires sociales et de la santé madame la ministre face à la maladie chaque français est égal chacun dans sa vie a été confronté à un moment ou à un autre au cancer ou à une maladie grave qui nous touche directement et qui s'attaque à un proche dans ces situations difficiles tout doit être mis en oeuvre pour faciliter l'accès aux soins du patient La France fervente défenseuse du principe de solidarité possède l'un des systèmes de sécurité sociale les plus performants au monde Chaque français chaque française peut bénéficier d'un accès efficace aux soins et il n'est pas question de remettre en cause ce droit universel Pourtant certains laboratoires pharmaceutiques qui mènent de front la recherche et l'innovation pour le développement du médicament innovant réalisent aujourd'hui des bénéfices en total décalage avec le prix réel des médicaments Cette situation est incompréhensible pour nos compatriotes L'Etat doit peser de tout son poids pour lutter contre les pratiques abusives et encourager parallèlement la recherche et le développement A ce titre le gouvernement et vous-même avez déjà oeuvré pour réduire le coût parfois trop élevé de certains médicaments innovants Dans le cas des traitements contre l'hépatite C un accès universel aux soins a été mis en place et des négociations ont été lancées pour changer les prix des médicaments Dans ce combat pour la protection de notre système de santé la France doit promouvoir une meilleure coopération internationale afin de limiter les prix imposés par les laboratoires pharmaceutiques et pour citer le président de la République il nous faut bâtir une véritable couverture sanitaire universelle Madame la Ministre alors qu'une campagne de médecins du monde allait être lancée sur les laboratoires pharmaceutiques pouvez-vous nous dire quelle est la position de la France et les moyens mis en oeuvre par le gouvernement pour faciliter l'accès des malades aux traitements lourds Merci La parole est à Madame Marisol Touraine ministre des Affaires Sociales et de la Santé Merci Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les députés Madame la députée Jacqueline Mackey Vous avez raison de souligner que nous sommes aujourd'hui face à un défi qui a une cause heureuse pour depuis de très nombreuses années il n'y avait pas eu autant d'innovation que ce que nous connaissons aujourd'hui et ces innovations nous permettent d'avoir des perspectives de traitement pour des malades qui jusque là n'en avaient pas mais ces nouveaux traitements s'accompagnent trop souvent de prix extrêmement élevés vous l'avez dit il est normal que les efforts de recherche et de développement des entreprises soient rémunérés et s'accompagnent de prix qui leur permettent d'être rémunérés mais certains des prix qui sont proposés vont au-delà de cela et sont légitimement incompréhensibles c'est la raison pour laquelle nous avons engagé un certain nombre d'actions d'abord lorsque j'ai indiqué il y a quelques jours que je voulais généraliser l'accès au traitement contre l'hépatite C à tous les malades j'ai annoncé qu'une renégociation des prix allait s'engager car il est normal que les prix baissent au fur et à mesure que les traitements sont accomplis par ailleurs j'ai fait voter un mécanisme de régulation par la sécurité sociale qui fait qu'au-delà d'un certain seuil le laboratoire doit reverser une partie de ses bénéfices à la sécurité sociale mais la régulation je le dis elle ne peut pas être nationale seulement c'est pour cela que le président de la république a porté ce débat au niveau du G7 à Tokyo et que comme ministre de la santé je participerai à une réunion internationale toujours au Japon pour avoir des solutions nouvelles quant à la régulation du prix du médicament au niveau international merci madame la parole est à madame Jacqueline Fresse je voudrais d'abord à mon tour dire mon émotion et celle des députés de mon groupe face au meurtre atroce de ce couple de fonctionnaires de police à Magnanville ma question s'adresse à madame la ministre des affaires sociales et de la santé et elle concerne également les questions de prix des médicaments la dernière campagne d'information de médecins du monde sur le prix des médicaments a été censurée par les principaux annonceurs sous la pression des lobbies pharmaceutiques pourtant cette campagne est justifiée quand on sait que le nouveau traitement de 12 semaines contre l'hépatite C est facturé 41 000 euros ce qui conduit à limiter la prise en charge à certains patients cette situation n'est pas admissible vous avez annoncé d'ailleurs vous venez de le rappeler madame la ministre le mois dernier votre souhait d'une prise en charge universelle de ce traitement qui devrait intervenir prochainement reste la question de fond et plus générale du prix des médicaments il y a trois mois déjà 110 cancérologues avaient dénoncé le coût exorbitant des traitements contre le cancer et l'opacité qui entoure les décisions prises par le comité économique des produits de santé par ailleurs je me félicite que la commission des affaires sociales se saisissent également de ce dossier mais j'insiste sur l'urgence à intervenir d'autant plus que les indécents bénéfices de l'industrie pharmaceutique se font au détriment des comptes sociaux et des malades d'où ma question allez-vous réformer le fonctionnement du comité économique des produits de santé pour le soustraire à l'influence des lobbies et renforcer la transparence de ces décisions Merci, la parole est à madame Marisol Touraine ministre des affaires sociales et de la santé Oui, merci monsieur le président Mesdames et messieurs les députés Madame la députée Jacqueline Fraisse comme je viens de le répondre à votre collègue madame Mackay le gouvernement est très fortement impliqué pour faire en sorte que l'innovation en santé à laquelle nous assistons et qui est une chance pour les patients que cette innovation soit soutenable sur le plan financier par notre sécurité sociale et plus largement par l'ensemble des sécurités sociales ou des systèmes de financement internationaux C'est pour cela que j'ai mis en place des mécanismes de régulation à l'échelle nationale et depuis 2012 c'est plus de 3 milliards d'euros que les industries de santé ont apporté en contribution aux économies réalisées par notre système de sécurité sociale de la même manière des négociations sont engagées pour que les prix soient les plus justes possibles et j'ai indiqué je vous avais dit vous-même souhaité que le prix du traitement contre l'hépatite C soit renégocié à la baisse puisqu'il est aujourd'hui très élevé mais je tiens à souligner madame la députée que je n'ai pas attendu que cette négociation ou renégociation intervienne pour annoncer l'accès universel au traitement au-delà donc nous devons travailler à une régulation internationale j'ai mis en place avec mon collègue allemand un groupe de travail pour que nous soyons en mesure de porter des propositions communes sur le comité des produits de santé le comité économique des produits de santé qui fixe les prix le CEPS je veux vous rappeler que dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé nous avons voté vous avez voté des dispositions nouvelles il n'y a plus de représentants de l'industrie au sein de ce comité et il y a un accord cadre qui permet de discuter avec les représentants des patients la parole est à monsieur François Célier ma question s'adresse au ministre des affaires sociales et de la santé madame le ministre depuis deux ans notre pays est confronté à une pénurie de vaccins en effet bien que la vaccination BCG ne soit plus obligatoire depuis 2007 elle demeure fortement recommandée surtout en Ile-de-France pour les enfants entrant en crèche ou à l'école les PMI vers lesquels les professionnels de santé orientent les parents sont elles-mêmes démunis ce qui amène chacun à se les procurer dans des régions moins touchées par la pénurie voire même à l'étranger depuis fin avril où le laboratoire Sanofi Pasteur ne dispose plus d'aucune dose du seul vaccin contre la tuberculose commercialisée en France le BCG SSI un produit de substitution est proposé aux parents l'infantrix EXA qui immunise aussi contre l'hépatite B maladie dont la vaccination n'est pas obligatoire mais suscite des interrogations sur son iniquité en raison de la présence d'aluminium et d'une accusation de favoriser le développement de la sclérose en plaques de nombreux parents prennent prétexte pour refuser toute vaccination par ailleurs l'infantrix EXA est beaucoup plus coûteux que les autres vaccins et immuniser les enfants contre six maladies d'un coup constituant soit un geste médical qui peut être risqué et déclencher une réaction immunitaire incontrôlée et augmenter le risque de maladies auto-immunes sur le long terme à l'heure actuelle après avoir fait appel à des stocks danois c'est désormais aux vaccins polonais que l'on recourt alors même que leur utilisation présente des différences avec le vaccin français notamment en matière de conservation et des doses en outre le vaccin polonais ne sera disponible que dans les centres de PMI Madame la ministre la question c'est que que comptez-vous faire face à cette pénurie La parole est à Madame Marie Solto et la ministre des Affaires sociales et de la Santé Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Célier La question de la pénurie de vaccins en BCG est posée à notre pays comme à tous les pays européens depuis plusieurs mois Pourquoi y a-t-il cette pénurie ? Elle tient au fait que le laboratoire danois qui produit les vaccins que le laboratoire Sanofi ensuite Sanofi Pasteur MSD met sur le marché que ce fabricant danois a été confronté à une défaillance technique qui aboutit à une rupture d'approvisionnement Nous avons donc cherché des solutions et depuis le mois d'avril dernier l'agence du médicament a autorisé la mise sur le marché d'un autre vaccin produit par un laboratoire polonais le laboratoire Biomed Lublin L'agence du médicament s'est évidemment assurée que toutes les garanties de sécurité sont apportées pour permettre la vaccination Quelle est la situation ? La situation est que le conditionnement de ce vaccin n'est pas le même que ce qu'il y avait auparavant et donc cela provoque un certain nombre d'incompréhensions parfois dans les PMI ou de difficultés C'est la raison pour laquelle certaines PMI et peut-être est-ce le cas de la vôtre ou des vôtres dans votre département certaines PMI n'ont pas procédé à la commande de ces vaccins J'ai demandé à ce que la Direction Générale de la Santé passe appel téléphoniquement toutes les PMI de France pour faire oeuvre de pédagogie et s'assurer que les PMI seront en mesure de proposer le vaccin du BCG à tous les enfants qui en ont besoin et pour ma part je réunirai les laboratoires pharmaceutiques à la fin du mois de juin comme je m'y étais engagée pour faire le point avec eux sur la situation des vaccins en France Merci, la parole est à M. Christian Franckville Merci M. le Président M. le Ministre de l'Agriculture et de la Forêt en septembre dernier à la suite de la mission que m'avait confiée le Premier Ministre sur les exportations de bois brut je vous présentais 25 propositions visant à rééquilibrer notre balance du commerce extérieur Depuis beaucoup a été fait par votre ministère pour les mettre en oeuvre Désormais les acheteurs de bois par l'intermédiaire de l'Office national des forêts s'engagent sous peine de sanctions à transformer la ressource au sein de l'Union Européenne De plus la priorité a été mise par le gouvernement sur la conservation de la valeur ajoutée au sein du territoire français à travers le programme national de la forêt et du bois Pour autant nous ne pouvons nous satisfaire de la méthode de certification phytosanitaire par pulvérisation à l'air libre en forêt encore acceptée actuellement car le produit pulvérisé dit cypermétrine est toxique alors que des solutions alternatives respectueuses de l'environnement existent comme je l'ai signalé dans mon rapport d'autre part parce que cette méthode sauvage est difficile à contrôler elle s'avère à la fois très peu contraignante et très peu onéreuse pour les exportateurs en comparaison de ce qui se fait ailleurs par exemple en Belgique ou en Allemagne le dumping à l'export ainsi créé porte très fortement préjudice à notre balance du commerce mais aussi et surtout à l'approvisionnement des scieries françaises et donc à la modernisation de notre industrie de transformation pour toutes ces raisons pourriez-vous monsieur le ministre nous confirmer que le traitement de nos bois et grumes par la pulvérisation de la cypermétrine sera bien interdite au 1er juillet comme vous l'aviez annoncé en avril dernier merci la parole est à monsieur Stéphane Le Foll ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt monsieur le président monsieur le député vous avez évoqué votre rapport et vous savez que toutes les recommandations qui avaient été faites à l'occasion de la présentation de ce rapport sont mises en oeuvre au fur et à mesure en particulier la prolongation dans les contrats de l'ONF du label UE qui réserve les chaînes à la transformation au sein de l'Union Européenne donc on est parfaitement dans le droit fil de ce que vous aviez souhaité la valorisation de nos bois ici en France première, deuxième et troisième transformation je rajouterai d'ailleurs que la semaine dernière nous avons eu un excellent colloque à Paris qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur les tours en bois avec Emmanuel Kos qui va lancer à partir de là un écosystème d'architectes d'urbanisme et aussi de constructeurs de bois utilisant aussi le bois à l'intérieur des immeubles pour favoriser des débauchés pour nos bois qu'ils soient résineux ou feuillus enfin sur la question de la cypermétrine l'interdiction avait été normalement faite pour le 1er avril compte tenu de l'inadaptation d'un certain nombre de ports vers lesquels un certain nombre de grumes sont envoyés pour être exportés j'ai donné trois mois pour qu'on puisse s'adapter et donc le 1er juillet nous interdirons ces pulvérisations de cypermétrine en marge des forêts sujet important de l'utilisation de phytosanitaires qu'il faut réduire et les ports qui sont les plus concernés par les exportations à la fois le Havre et Fausse nous ont fait des propositions sur des traitements thermiques qui sont au point et qui permettent de pouvoir exporter dans de bonnes conditions phytosanitaires sans avoir recours à la cypermétrine voilà monsieur le député je crois la réponse que vous attendiez merci monsieur le ministre la séance des questions au gouvernement de la cypermétrine